Je m'appelle Sylvie Rancourt et je suis auteure de bandes dessinées. J'ai dessiné l'orientation sexuelle dans les années 1975. Mon frère allait souvent dans les bars gays, trans, où c'était des bars très discrets, presque secrets. Dans ces années-là, il y avait beaucoup d'agressions sur les bars, les personnes gays, trans, qui se promenaient sur la rue et qui sortaient différents. Quand on était enfants, mon frère remplaçait souvent ma mère pour nous garder. Il mettait ses roms. Ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris à 15 ans qu'il fasse la même chose, parce que je me suis dit que c'est le jeu qui continue, mais dans sa tête à lui, si ce n'était pas un jeu, je ne le savais pas. Quand on partait de l'Abitivie pour monter à Montréal, dans des grands voyages comme ça, il se mettait à l'aise avec ses bons nylons et ses jupes. Mon frère s'est suicidé à cause de toute la discrimination qu'il a vécue. Il avait un gros, gros besoin de parler, mais nous autres, je ne pouvais pas faire grand-chose pour lui parce que j'avais 15 ans et je ne connaissais pas ces problèmes-là. Je ne savais pas comment l'aider. Chez toi, c'est juste lourd et pénible. Je ne sais pas ce que j'avais mis en train d'où. Je ne sais pas ce que j'avais mis en train d'où.